bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur l'écran de dofus là vous voyez c'est un petit peu noir il ya des cadeaux de ça ceux qui connaissent vraiment bien je auront ont déjà compris donc je fais cette vidéo pour vous tenir au courant que j'ai décidé de laisser encore à dofus un an de tests entre guillemets gérer je me suis réabonné un an voilà donc je me suis dit bien il ya pas mal de nouveautés qui vont arriver j'ai pas envie de de les rater et et voilà je crois que je suis en train de reprendre goût au jeu avec les nouvelles les nouvelles les nouvelles mises à jour donc je me suis dit que j'allais me réabonner un an donc là je me suis pas co depuis deux jours et à l'eau gamme lettre qui s'est vendu ça c'est cool donc au final j'ai non on va regarder ça sur les eaux green combien d'xp de camas voilà j'ai 21 millions ça c'est très très bien par contre pour diverses raisons je suis sans guilde actuellement j'ai parlé avec un ami d'un autre serveur un ami irl qui faut aussi des vidéos mais pas du tout sur dofus je vous laisse la surprise parce qu'il ya encore rien de fait donc je préfère encore pas trop dire là dessus attendez donc oui en plus je vous fais cette vidéo pour vous prévenir que le 10 attendez je crois qu'ils l'ont mis dans le mail je crois que le 10 oct non le 10 décembre je devrais recevoir en exclusivité le perso le multi man ombre donc ça c'est bien donc pour le 10 décembre faut que mon roubleur 799 donc faut que je travaille art pour ça donc ce que je vais faire c'est je me remettre à xp comme je faisais la semaine passée donc ce qui a de bien c'est que je pouvoir refaire des coliseum quotidien tous les jours parce que là j'en ai pas fait depuis deux jours parce que j'étais plus abonné justement et maintenant je j'hésitais en fait à me réabonner ou pas je me suis dit bon ben tant pis il ya plein de nouveautés qui vont arriver j'ai vraiment envie d'être d'être là pour ce qui va pour ce qui va arriver donc je leur donne encore un an et l'année prochaine on verra bien si je veux toujours continuer ou pas comme ça je rentre dans ma dixième année de jeu sur dofus donc ça fait ce compte si je crois que ça fait cinq ans d'affilée que je le que je la bonne et donc on verra bien je vais faire un petit peu quelques combats avec vous pour vous montrer que ma technique fonctionne toujours allez hop ce que j'avais fait en vidéo je sais pas si vous l'aviez si vous l'aviez testé vous même en tout cas pour monter un roublard c'est vraiment pas dégueu ici faudrait que je vous refasse une série sur comment monter un roublard 200 enfin 199 quoi parce que 200 même le mien après presque deux ans il n'est pas encore deux ans que vous en est d'accord alors lequel va falloir taper en premier je crois que le tchal est gérable est-ce que l'araignée est bête est ce qu'elle va aller dedans ouais mais les bêtes je voulais tester s'on est d'accord ok c'est one shot comme quoi vous voyez quand je vous disais que les monstres étaient un peu cons c'était vrai voilà on fait un petit coup là pour reprendre sa vie donc j'ai vraiment hâte d'avoir mes bottes et hâte surtout de passer sur 39 là je déciderai si si je reste full sagesse jusqu'au niveau 200 ou alors si je passe full vita mais il me semble que full full sagesse est pas dégueu je vais avoir quand même 4500 pv ou par contre les bouffements que légendaire où ça va xp ça je rends bien que ça va xp a par contre merdition mal mis à crever attendez que je regarde ouais je peux le faire on va leur mettre une borbinette pour s'acharner dessus m2 bombinette ce qui est en fait c'est que je vais les laisser s'approcher de moi je vais créer un mur de bombe un premier et puis je vais aller taper de l'autre côté que le rouble à bottes on va tenter ça va être chose combat si mais on va tenter on leur enlève dpa tout ce qui est bien je vais dire c'est que les bombes est ce qu'on peut le faire on va leur laisser s'il s'occupe un peu dessus le bouffement de hier lui va me booster donc ça c'est pas trop mal par contre là ça va être opération rouble à bottes on va faire ça on va mettre le rouble à faut que j'en décale encore un et comme ça je peux les mettre tous les deux dedans voilà poussette et poussette voyant que j'ai pas oublié comment jouer roublard ça ne s'oublie pas c'est comme le vélo non mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup mieux joué que ça faut l'avouer mais mon chef de kirk voilà va mourir les bouffetons sont très cons qu'ils devraient pas tarder à mourir aussi on va faire ça on va faire comme ceux ci on va faire comme cela et on va aller le mettre dedans ah mais on n'a plus assez de pa sinon je leur ai remis on va faire une rémission oui comment ça prend de chair comme ça il va me taper ça va leur pousser dedans il a bien joué là par contre comme quoi ah ben voilà non lui par contre l'a mal joué va utiliser ça on va se casser par là je sais pas encore comment je vais le faire mais faudrait que je lui va mourir clairement les deux bombes là sont assez safe ouais en fait faudrait que je bouche celle là et refaire un mur parce que sinon lui il va en faire qu'une bouchée vous voyez il reste dedans c'est ça le pire il va marcher dedans et il meurt à mon dieu c'est tellement dégueulasse bon faudrait que jean gardin l'histoire de non on va le pousser et l'autre on va l'aspirer un maximum voilà on bougera au prochain tour il va bouger tout seul et voilà et il se tue c'était du suicide et voilà ah non il est pas mort lui on va tester et voilà tu restes dedans on se met ici non on va rester près des bombes comme ça on peut commencer à mettre des petits coups de de thanos oulala lui il a pris cher par contre on va jouer le sustain comme ça on va reprendre notre vie on va tuer lui et puis on va faire quelque chose de dégueulasse vous allez voir c'est ma technique elle va tout près je pense pas que je vais le tuer oh merde je voulais pas me tuer à une grosse boîte génial je trouve une grosse boîte en live avec vous alors espérons que ce soit un sram un oscar nack faudrait aussi que je me remette à crossmaster ça fait un bail que j'ai pas joué collection crossmaster j'en ai pas mal en plus j'avais un score pas dégueu voilà faudrait que je reteste un petit peu tout ça bas limite j'ai encore un peu de temps à mettre jouer tant que ça se lance on va voir un petit peu les nouveautés pour voir ce qui a changé on va on va regarder un petit peu donc on va faire modifier alors toi tu vas t'enlever tu vas t'enlever tu vas t'enlever on va mettre les deux coagulés qui coûtent pas cher à m elle on a encore combien on peut le mettre lui pas encore en m1 qui coûte 4 à lise est là non que le zobal pourrait être sympa fiché à figurine non je veux voir la carte alors donc là on va regarder donc elle fait vol de vie et mort vitalisant l'écaflip fait puissance épée de tas ah oui là oui pv comme déplacer nazraël sur la casse cible donc la bonde fait là mais alors puissante épée je sais pas trop je sais pas vraiment ce que ça fait après la petite chlorophylle elle c'est ronce multiple ça c'est bien à 4 pm par contre elle a que 5 pa et elle peut inviter avant à invoquer par contre des poupées les sacrées je sais bien que c'est pété voilà ils ont juste punition en fait j'ai déjà vu pas mal de deux teams avant qu'ils jouaient comme ça parce que coagulé ne coûte que un en fait donc n'a que un niveau après chlorophylle c'est vrai que je pourrais la changer chez la carte je pourrais prendre le zobal les niveaux 3 on va voir on voir les possibilités à g2 chlorophylle en fait enlever elle enlever elle voilà pourrait tester ça un jour que l'écran était vachement bien on testera ça je regardais un petit peu ce que j'avais voilà on fait ça on va on reviendra je reviendrai soit ce soir soit un autre jour je regardais un petit peu sur internet voir ce qu'il ya comme un nouvel compo on va encore faire aller un combat voilà ils sont bien placés comme ça on reprend notre vie peinard on va faire le tchol en plus et comme ça on va se rapprocher de plus en plus du niveau 99 parce que 99 on l'a déjà depuis un bail n'empêche le niveau lent le niveau 100 c'est loin maintenant oh là là en fait je me rappelle j'avais eu mon roublard en en comment dire en avant première et je les montais sans 3 4 jours si je me rappelle bien et je l'avais pas rechauté le pire c'est qu'il était créé même pas sur le serveur sumen c'était sur le serveur raval à ce moment là je joue avec avec mon pote mirko avec son et neutrophes qui était bien quitté elle est où l'extraction ici au plat les chefs de guerre ils soient assez lourd un faut l'avouer ouais aspirateur ici on va faire une poussette on fait le tour poussette dedans on s'apprend des dégâts mais ma vie commence à remonter j'ai l'impression bien le baisse je voudrais pas dire je peux faire que 1 1 daguadou j'allais dire non rien à voir un seul oh j'oublie tout le temps comment s'appelle un seul tannos voilà question espérant que l'une va pas se tuer tout seul non attendez on va faire la technique fourbe faire comme ceux ci sera pas le tuer on va faire comme ceci merde le chalet détonateur on va se tp de l'autre côté et on va reprendre notre vie avec trois bombes ah non c'était tellement dégueulasse que j'ai fait en plus il restait plus il reste 123 de vie quoi vous commencez à me connaître moi je suis champion du monde pour foire et le chat au dernier tour surtout quand je suis en solo en fait quand je suis en team je fais super gaffe mais quand je suis en solo je fais tellement de conneries j'ai vraiment pas pensé que détonateur j'aurais pu le faire deux fois en fait c'est surtout ça et voilà on est full vie on droite parchemin ivoire donc il ne reste plus que 83 millions pas de dollars malheureusement à gagner donc je ferai encore sûrement une vidéo ce soir pour changer un petit peu de league of legends parce que j'en ai un peu bouffé dans les jours qui viennent et donc voilà donc je vous dis ah oui aussi je ferai j'essayerai de faire le colicotis ce soir comme ça vous en aurez un pour aujourd'hui et un pour demain et puis on va essayer de monter le roublard assez rapidement comme ça donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt salut à tous